Bonsoir à tous, il a été gendarme, rabbin, commissaire, on l'a connu épicier, au 45 Rupoliveau, maître de ballet, directeur d'un guide gastronomique et même ministre du Roi d'Espagne. Alors oui, c'est vrai, Louis de Funès nous a quittés il y a 40 ans, mais il n'a jamais déserté nos vies. Il est toujours présent pour le meilleur et pour le rire. Pour lui rendre hommage aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier de Funès. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Alors, vous êtes un être en part entière, même entièrement à part, puisque vous êtes le seul homme dans l'univers à avoir été à la fois le fils de Louis de Funès et le partenaire de Louis de Funès à l'écran. Une expérience unique que vous allez nous faire partager. Nous recevons également Nora Ferreira, directrice du musée Louis de Funès de Saint-Raphaël. Grégoire Acco, créateur de l'agence Réclame, producteur d'une bande dessinée sur cet immense acteur. Absolument, bonsoir. Bonsoir. Et enfin, Naël, qui sera sur notre plateau le porte-parole des enfants de 2023. Bonsoir à tous. Olivier, pour commencer, une question tout à fait basique. C'était facile d'être le fils de Louis de Funès lorsque vous étiez à l'école et au collège ? Très. Très facile. Ça étonne les gens quand je dis ça. Parce que, vous savez, je suis un petit peu anti-fils de, moi, les fils de qui parlent beaucoup. Et surtout ceux qui font le métier qui disent que c'était très difficile de se faire un prénom, etc. Bon, quand même, ils avaient une chance inouïe d'être avec leur père qui les aidait. C'était mon cas. Donc, non, ça n'a pas été difficile. D'abord, il était très aimé. Donc, il n'y avait pas d'animosité particulière. Il n'y avait pas de politique ou de choses comme ça. Donc, non, non, j'étais toujours bien accueilli. Surtout par les gendarmes. D'ailleurs, c'était bien aussi. Ça m'a avantagé en voiture. Il y a quelques amendes qui sont passées au travers. Donc, non, non, franchement, c'était très agréable. J'essaie d'imaginer quand vous organisiez un anniversaire, par exemple, à la maison. Vos copains venaient. Votre père était présent. Oui, 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 oui. Et comment vos copains réagissaient en le voyant ? Oh, ben, vous savez, mon père était tellement simple. C'était comme chez eux. C'était comme leur père à eux. Il n'y avait pas de problème. Ils étaient un petit peu intimidés au départ. Mais non, mais enfin, voilà, on menait une vie très simple. Vous savez, mon père avait son métier d'acteur qui était très sérieux. C'était un métier très sérieux. Il travaillait beaucoup. Et après, lorsqu'on était en famille, il aimait beaucoup se divertir avec nous. Il adorait qu'on le fasse rire, lui. Et il était très sympa. Donc, j'ai encore des amis qui l'ont bien connu et qui m'appellent régulièrement en me disant qu'on se souvient de Louis. C'était vraiment formidable. Et il était très sympa avec eux, très gentil. Alors, vous êtes le seul de ses fils à avoir tourné avec lui. Pourquoi votre frère Patrick ne le souhaitait pas ? Ah ben non, parce que mon frère est un petit peu plus âgé. Donc, il est arrivé sur des films plus récents. Et il a fait des études très longues de médecine, en plus. Donc, il était très pris par ses études. Moi, j'ai un petit peu après le... Pendant le lycée, je tournais pendant les vacances uniquement, pendant les vacances d'été. Et puis, j'étais un peu attiré par le métier. D'accord. Vous avez tourné donc six films avec lui, deux pièces. C'était des bons souvenirs ? Ça reste de bons souvenirs ? Une pièce, j'ai fait. Une pièce, oui. Une pièce Oscar, oui. Ben, écoutez, oui, c'était très agréable. J'ai beaucoup aimé le cinéma. Le théâtre moins, parce que j'avais un rôle très important dans l'Oscar. Le rôle que joue Claude Riche au cinéma, qui était un rôle très, 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 très dur. Et j'étais quand même pas armé. J'avais fait un peu le cours Simon, mais j'étais pas armé pour un tel rôle. Donc, j'en ai vraiment bavé. Mais enfin, bon, ça s'est bien terminé. Non, non, ça va. Comment il était sur le plateau avec vous ? Comment il se comportait ? Il vous considérait comme un camarade comme les autres, ou vous étiez un petit peu à part ? Non, c'est... Comme un camarade... Non, non, j'étais tout de même son fils. Mais il était très bienveillant avec moi, comme il l'était avec ses camarades, d'ailleurs. Mais il y avait... Non, c'était... Il n'y avait rien de particulier. Vous savez, on s'imagine toujours, quand on me pose des questions, que c'était très particulier, d'être au côté de Louis de Funès, etc. Mais comme c'était un homme très simple, il n'y avait pas... Non, c'était... J'ai des très bons souvenirs. Que des très bons souvenirs, oui. Alors, le premier film que vous avez fait avec lui, c'était Fantômas se déchaîne. Est-ce que vous avez été témoin des tensions qu'on a racontées entre Louis de Funès et Jean Marais ? Ah, pas du tout. Absolument pas. Mais j'en découvre tout le temps. Non, absolument pas. Il s'entendait pas mal. Non, je sais qu'il y a eu des problèmes. C'était sur l'épaisseur du rôle. Je crois que Jean Marais avait dit... Oui, mais enfin, il a toutes les répliques, etc. C'est vrai que Jean Marais était une immense vedette à l'époque. Donc, il a été un petit peu ennuyé. Bon, je crois qu'ils ont rééquilibré les choses. Mais sur le tournage, ça se passait très bien. Non, 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 très très bien. Vous avez un mot, pardon, une anecdote sur Mylène de Mongeau qui nous a quittés en décembre ? Ah oui, alors, je ne sais pas d'anecdote vraiment, mais je l'ai transporté, moi, en tant que mon land-bord par la suite. Il y a une dizaine d'années, on a beaucoup discuté, là, dans le cockpit. C'était une femme charmante et très intelligente. Et ça m'a fait vraiment beaucoup de peine, parce que... Avec moi, elle avait été adorable pendant le tournage, parce que je débutais, je ne savais pas où mettre mes pieds, mes mains, les regards. Enfin, elle m'aidait beaucoup. Et c'est une femme très, très intelligente qui s'occupait beaucoup des animaux, de la nature, etc. Elle était assez profonde. Donc, non, non, moi, je me suis très bien entendu avec elle, oui. C'est vraiment très triste. Alors, vous l'avez évoqué, il y a une légende tenace qui prétend que votre père était insupportable sur les plateaux, désagréable. Vous étiez sur les plateaux, vous avez pu retentir que ce n'était pas le cas ? Écoutez, il l'était avec les cons, parce que... Qu'est-ce que vous voulez ? Non, avec les gens qui travaillaient, etc., qui travaillaient très bien, il n'y avait pas de problème. Mais il devenait désagréable quand des gens se permettaient d'être sur le plateau, de regarder tourner comme si c'était un dû, parce que c'était souvent des gens invités, vous savez, par un technicien qui invitait, ou sa femme, ou des amis, etc. Et des gens qui se permettaient de parler, machin, il était très dur, j'appelle ça des cons, mais voilà. Il était très professionnel. Donc, il a été désagréable avec aussi quelques professionnels qui ne faisaient pas leur boulot. Jean Lefèvre, par exemple ? Ah non, Jean Lefèvre, ça allait quand il tournait après. Non, c'est après qu'il y a eu des histoires avec Jean Lefèvre, parce que Jean Lefèvre avait dit du mal de lui. Mais ça, c'est autre chose, ça, il s'en foutait. Non, non, pendant les tournages, non, non, ça allait très bien avec Jean Lefèvre. Mais voilà, il a eu cette réputation-là, parce que, qu'est-ce que vous voulez, je pense que Delon, Gabin, tous ces gens-là, il ne fallait pas rigoler sur un plateau. C'est les partenaires, il fallait qu'ils sachent leur texte. Voilà, il était très professionnel. Donc, ça le mettait en rang quand il travaillait avec des gens qui, par exemple, n'avaient pas appris leur texte. Donc, ça durait deux heures de plus. Là, il commençait à se fâcher. Il ne faut pas oublier aussi que tout le film reposait sur lui. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Les gens allaient voir un film de Louis de Funès à l'époque, un film de Gérard Horry ou de Jean Giro. Exactement, ça, il nous le disait souvent, il disait, le film repose sur mes épaules. Donc, il faut que ça se fasse bien, quand même. Alors, il y a une légende tenace qui dit également que votre mère, Jeanne de Funès, choisissait les scénarios, choisissait ses partenaires, imposait un petit peu toutes ses volontés. Est-ce que c'est exact ? Vous vous rendez compte, tous les trucs négatifs qu'il y a sur lui, c'est drôle. C'est clair. Ah, mais c'est toujours comme ça, oui. C'est amusant. Les grands, il y a toujours des... Bon, alors, elle était... Non, c'est vrai qu'elle s'en occupait beaucoup, parce que mon père était assez timide et n'osait pas dire certaines choses, des fois. Donc, il se laissait un peu embarquer. Et ma mère veillait au grain, quand même, pour dire, « Attends, ce monsieur est peut-être très gentil, mais c'est peut-être pas terrible, son scénario. » Ou, « Tiens, le metteur en scène, là, il veut te faire faire des grimaces, toujours les mêmes, etc. Fais attention. » Et il était très content d'avoir ce conseil-là, parce que lui, il était gentil. Il dit, « Oui, mais bon, si on fait faire ça, c'est normal, voilà. » En fait, il l'a eue, oui, comme conseillère, oui, tout le temps. Et il était ravi de l'avoir à ses côtés. Bien sûr. Alors, j'ai lu que votre père avait rêvé de tourner avec Roman Polanski, qu'il avait rencontré, avec Pascal Thomas aussi. La question, c'est pourquoi il ne l'a pas fait ? Ah ben, ça, c'est parfait. Écoutez, il avait été emballé par, je crois que c'est le bal des vampires, il avait été emballé par le film. Ils se sont rencontrés, d'ailleurs, j'étais présent à une rencontre ou à un déjeuner près des Champs-Elysées. Ils ont beaucoup parlé, ils s'entendaient très bien. Et je ne peux pas vous dire pourquoi ça ne s'est pas fait. Je pense que Polanski a dû avoir un autre... En fait, il avait un projet, bon, ça ne s'est pas fait, je ne peux pas vous dire pourquoi. Il était très admiratif de Polanski. Alors, il y a une phrase de votre père qui, à l'époque du tournage de Rabi Jacob, a beaucoup fait parler. Il a déclaré à l'époque que ce film lui avait décrassé l'âme. Oui. Certains en ont déduit que Louis Funès était, ou avait été en tout cas, antisémite. Vous vous rendez compte ? C'est terrible. C'est une belle façon de passer en revue, en fait, tout ce qu'on a pu dire et que le temps en fait écrème. Ce qui est terrible, c'est que vous vous rendez compte la franchise, l'humanité de cet homme, tout de même, de dire qu'on a tous des petits... Alors, anti, d'abord, il n'a pas dit antisémite du tout. Il est anti quelque chose. Parce que je vous ferai remarquer que dans le film, il est anti tout. C'est ça qui est très drôle, d'ailleurs. C'est clair. Et c'est pour ça que son succès continue. C'est qu'au lieu d'être dans l'air du temps, il aurait pu être anti-maghrébin, par exemple, pis c'est tout, non, ou antisémite, ou machin, ce qu'il n'aurait jamais accepté, d'ailleurs. Et il n'aurait jamais accepté. Il a accepté parce que c'était très drôle, c'est qu'il était anti tout. Anti-arabe, anti-noir, anti-juif, il était anti tout. C'était un personnage vraiment invraisemblable. Donc, non, mais moi, j'ai beaucoup aimé quand il a dit ça. Alors, moi, personnellement, ma fille qui est philosophe a beaucoup aimé également. Quand même d'avoir le courage de dire ça m'a décrassé l'âme parce qu'il y a des choses auxquelles on ne pense pas. D'ailleurs, on peut ne pas penser qu'on ait hanti quelque chose. Et puis le fait de tourner ça, qu'il a tourné avec un plaisir fou, elle lui a dit, voilà, peut-être que j'avais des tendances à dire qu'un tel ou un tel... C'est beaucoup de courage. Et je trouve que c'était très efficace contre l'antisémitisme, justement. Et il m'a confié une fois que lorsqu'il a fait la danse de Rabbi Jacob, cette danse merveilleuse, quand il a... C'était très long. Il a beaucoup souffert pour l'apprendre, cette danse. C'était un tournage très, très long. Donc, il a pris des cours. Et quand il a dansé, à la fin, il m'a dit, je t'assure, j'ai dansé et j'étais fier d'être juif. J'ai senti que j'étais fier. C'est fou, hein ? C'est magnifique. Ah oui, c'est magnifique. C'est magnifique, oui. Quel est le film que vous avez, vous, préféré faire à ses côtés ? Sans doute l'homme orchestre. Pour quelle raison ? Parce que j'étais un peu musicien amateur à l'époque, je jouais de la batterie. Et donc, il y avait ce côté comédie musicale qui m'a beaucoup plu. Le metteur en scène, Serge Corbert, qui a disparu malheureusement il y a un an, était un homme charmant qui a fait un très beau film. Je trouve que c'était très risqué de faire une comédie musicale en France. Et ça m'a permis de connaître aussi un des plus grands compositeurs qui était François de Roubaix, avec qui j'ai sympathisé, avec qui je jouais un peu de musique chez lui. Et qui est décédé... Et qui est décédé dramatiquement à 36 ans d'un accident de plongée. En général, vous refusez de dire quel est le film de votre père que vous préférez. Est-ce que vous allez faire une exception ce soir ? Non. Et est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous ne voulez pas vous exprimer là-dessus ? Non. Non, non, c'est parce que... Je vais vous dire. Alors, je vais faire une exception. Mon préféré... Alors, c'est très amusant, c'est à l'opposé. Mon préféré est sans doute à Bi Jacob pour les raisons dont on a parlé. Parce qu'il y avait quand même une profondeur humaine assez extraordinaire. Je trouve que c'est un film très utile. Malheureusement, ça n'a pas servi à grand-chose. Mais bon, c'était une vision... Une vision quand même assez inouïe. Et puis, bizarrement, le premier gendarme de Saint-Tropez. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Mais j'ai un souvenir. Quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça formidable. Et c'est là où je le trouve le plus formidable. C'est dans le premier gendarme. Parce que c'était, voilà, un personnage absolument ignoble. C'était très, très sympa. Et puis, on n'avait pas vu de film avec où la gendarmerie ou la police encore s'est venu. Après, ils ont fait des films avec la police. C'était copié sur le gendarme de Saint-Tropez. Et puis, l'ambiance de Saint-Tropez, etc. Voilà, c'est tout bête. Et votre père, lequel de ses films il préférait ? Je ne peux pas vous dire. Vous ne l'avez jamais dit ? Non, il ne préférait pas. Il aimait... Une fois que le film était terminé, il voulait que le film ait du succès, surtout. C'est ça qui comptait. Il dit, c'est pour mon public. Je veux que le public crie. C'est tout ce qui compte. Il n'aurait jamais été regarder un film après... Il allait les voir en première dans les cinémas pour voir la réaction du public. Donc, il y a... Il est en pleine salle, hein. Après que les gens soient rentrés. En général, avec un passe-montagne. En plein été, pour ne pas qu'on le reconnaisse. Il se mettait derrière. On lui réservait deux petits sièges. Et il restait. Et quand ça riait, ça riait. C'est bon, il partait. D'accord. Alors, les jeunes en 2023 ne savent plus du tout qui était Fernandelle et Jean Gabet. On peut le regretter, d'ailleurs. Mais tous, quasiment, savent qui est Louis de Funès. Comment vous expliquez la pérennité, en fait, de son succès ? Oui, ça, c'est une question très complexe qui touche à beaucoup de choses. Son type de comique, son génie, déjà. Bon, mais ça, les autres aussi, hein. Gabin est un génie, hein. Donc, son génie, le type de comique, c'est-à-dire qu'il a englobé... C'est pour ça que les gens ont du mal, maintenant, les comiques, si vous voulez, à jouer sans limiter. Ils sont obligés, ils tombent dedans. J'ai vu une publicité, là, d'une... Hier, là, d'une femme qui joue très, très bien, d'ailleurs, qui est une très bonne actrice. Et elle ne peut pas s'empêcher à la fin de l'imiter. Parce qu'il tombe dedans, parce qu'il a englobé tout, la nature humaine, si vous voulez. C'est toute la nature humaine. Donc, il a tous les défauts de la Terre. Et, bon, on pourrait en parler des heures, pourquoi ça dure, mais je pense que... Il avait, malgré tout, en jouant des rôles de mec épouvantable, de dominant épouvantable, il avait un regard compassionnel. Moi, j'ai analysé ça comme ça. Il y a toujours une compassion dans son regard. Tant qu'on ne croit pas, on n'arrive pas à croire que c'est un salaud, et comme il dénonce vraiment ce que... Et c'est en ça que les enfants l'aiment beaucoup, c'est qu'ils ont vu ça dans la vie. Ils ont vu des personnages comme ça. Et ils n'ont rien dit. Parce que, trop timide, ils ne les allaient pas dire à quelqu'un qui était invité chez eux. Non, mais ils observaient. Comme lui, il a observé tout le temps. Il a tout observé tout le temps. Et donc, il y avait... C'était un côté de défaut universel. Je veux dire, ça ne veut pas dire grand-chose que je dis, mais ça, il a tout englobé, si vous voulez. Et donc, c'est toujours d'actualité. Si vous voulez. Parce que maintenant, quand vous voyez des conflits politiques, ou ce que vous voulez, voilà, c'est lui. La preuve, c'est qu'il y a des youtubeurs qui font des montages pour critiquer tel ou tel. Et ça marche très bien, le feu de Dieu. Ça marche, le feu de Dieu, parce que c'est la réalité. Donc, il y a 50 ans, ils jouaient les mêmes mecs que maintenant. Alors après, ma fille philosophe, vous en parlerait mieux que moi, je sais qu'elle avait dit une fois que c'est le seul qui arrivait à réunir toute une famille dans le salon. C'est exact. Voilà, ça réunit la famille, vous voyez. Il n'y a pas, ah ben moi, je préfère un tel. Bon, on peut dire, par exemple, son gamin, moi, j'aime beaucoup gamin, puis d'autre côté, ah ben non, je préfère un autre, vous voyez. Là, ça englobe toute la famille, regardez, de toutes les générations. Elle a eu cette analyse que j'ai trouvée bonne, mais après, vous savez, on peut en parler des heures, pourquoi il dure, pourquoi... Mais je crois qu'il y a quand même un petit côté, alors je vais employer un gros mot, mais il y a un petit côté sacré. Il y a... Est-ce qu'il... Est-ce qu'il diffusait pas du sacré, quelque part ? Et c'est dans son regard. Vous savez, il y a Francis Huster, un jour, qui était interviewé sur lui, et donc il passait un extrait, je ne sais plus lequel, où il était dans un état d'énervement, c'était terrible, il souffrait, et il y avait... Je ne sais plus comment il s'appelle... Arditi, aussi, et Huster. Et à la fin de l'extrait, Arditi a dit, mais cet homme, il souffre, le martyr. Il est très drôle, il fait des grimaces, je ne sais pas quelle bêtise. Il souffre, on sent qu'il souffre, cet homme, c'est une tragédie qu'il vit. Et Huster a rajouté, et en plus, il est beau. C'est étonnant. Donc ça, c'est son regard, vous voyez. Il est beau. J'ai un ami bouddhiste, un jour, qui m'a dit, quand je vois un film de Louis, il me fait rire, il me fait rire, mais surtout, il me fait pleurer. À la fin, je suis touché, je pleure. Justement, par ce regard compassionnel. C'est-à-dire qu'en fait, on réconcilie tout le monde. Les salauds sont là, ils les montrent, etc. Et à la fin, bon, il y a des happy ends, heureusement, dans les films, mais on sent qu'il réconcilie tout le monde, qu'il ne veut pas, qu'il les dénonce, purement et simplement. On va donner la parole à Naël. Alors Naël, tu as 13 ans, tu as même 13 ans aujourd'hui, précisément. Est-ce que tu peux déjà nous dire pour quelles raisons tu aimes Louis de Funès ? Alors moi, j'aime Louis de Funès parce que c'est quelqu'un qui fait rire les gens avec des expressions de visage, des bruitages. Il utilise ses mains pour faire rire. Et j'aime bien regarder ses films pour passer un bon moment. Ce qui passe tellement fréquent. Alors tu es ici, le porte-parole des enfants sollicité par le musée de Saint-Raphaël qui ont souhaité poser des questions à Olivier de Funès. Nous t'écoutons. Alors, est-ce que ton papa était aussi autoritaire à la maison que dans ses films ? Ah, non, heureusement. parce que j'aurais pris en compte. Non, non, il n'était pas autoritaire du tout. Et tu sais, j'ai eu des périodes où je ne travaillais pas très bien à l'école. J'ai même été, je vais te dire, tu ne dis pas, tu ne dis pas, j'étais viré en cinquième de mon lycée là. Il ne m'ennuyait pas trop pour ça, tu vois. Il ne m'ennuyait pas trop. Ah, par exemple, il était un peu autoritaire si jamais mon frère ou moi essayions d'être prétentieux. Ça, il ne supportait pas la prétention, tu vois. Il nous a élevés comme ça. On n'est pas prétentieux, on respecte tout le monde, quel qu'il soit, quel métier qu'il fasse. Ça, là, il était un peu sévère. Il ne fallait pas s'amuser à se moquer de quelqu'un parce qu'il était, je ne sais pas quoi, plombier ou autre et que, voilà. Non, non, pas du tout. Au contraire. Puis là, il nous remontait bien les bretelles en disant, quand tu travailleras comme lui, tu me feras signe. Là, ce n'est pas autoritaire, mais il nous a élevés comme ça, tu vois, dans le respect, le respect. Tu vois, toi aussi, tu as élevé comme ça. Tu vois, alors, tu connais. Est-ce qu'on peut avoir une anecdote rigolote à la maison ? C'est-à-dire, tu voudrais que je te raconte une anecdote drôle. Une anecdote drôle. Ah bah, dis donc, tu me prends de court. Tu te rends compte ? Une anecdote drôle à la maison. Ah oui, alors, je vais te dire un truc. Il a fait un truc. Ça, pareil, tu ne le répètes pas. C'est entre nous, ça. Il ne supportait pas que l'oreille le démange, tu vois. Il se démangeait et il ne supportait pas ça. Tu vois, nous, on attend. Quand tu as une oreille qui se démange un peu ou on fait juste ça, il ne supportait pas. Il disait, allez me chercher une poire tout de suite. Tu sais, une poire en caoutchouc ? Et puis, il mettait de l'eau et il se mettait de l'eau. Et le pire, c'est qu'il l'a fait dans un restaurant un jour. Dans un instant, il dit, vous ne pouvez pas aller me chercher une poire à la pharmacie ? Le mec est allé chercher une poire puis il est allé faire machin aux toilettes. Tu vois, c'était comme ça. Il avait des trucs comme ça, tu vois. Ça faisait drôle quand même. Quel conseil te donnait ton papa pour bien grandir ? Je n'ai pas grandit beaucoup, je fais un mètre 70. C'est un peu emmerdant. Oui, il aurait dû me donner des conseils. Pour bien grandir, tu veux dire dans ma tête ? Oui. Robin, il me disait ce qu'il avait fait lui quand il avait mon âge et un peu son parcours jusqu'à être adulte, tu vois, et surtout ses petits boulots du départ, tu sais, il a été emballeur de carton, après il a été décorateur de vitrines, tu sais, de boutiques, tu sais. Il a fait un tas de petits boulots comme ça, avant d'être pianiste parce qu'après il était pianiste de bar. Et alors il me racontait beaucoup, à mon frère également, comment il travaillait. Il nous disait, tu vois, le tout c'est de faire les choses très très bien, même si tu es exploité par un connard qui ne paye pas, etc. Je faisais tout, essayais de faire toujours très très bien pour ma santé personnelle. Une fois quand je dormais, j'ai bien fait mon emballage, voilà, mon scotch, il était bien mis et tout, tu vois, et nous donnait des conseils comme ça, en disant, faites les trucs bien et vous verrez après, même si vous êtes avec un connard, le boomerang va lui revenir dans la figure et vous réussirez. C'est un peu, tu vois. t'aurais aimé qu'il te donne des conseils ? T'aurais éclaté de rire tout le temps, c'est ça ? Je pense aussi. C'est ça qui est embêtant. Est-ce qu'il a toujours voulu être acteur ? Non, pas du tout. Il était, il a voulu être pianiste, d'abord, il a été pianiste de bar, mais ça, après, c'était pendant la guerre, ça a été difficile et puis, c'est un ami un jour qui lui a dit, tiens, tu devrais venir jouer un petit peu au théâtre, etc. Et Daniel Gélin, qui est un acteur que tu ne connais pas, toi, maintenant, lui a trouvé un petit rôle dans Les Belles Bacantes et il s'est avéré que ça marchait très bien et qu'il était très drôle. Donc, il a continué. Mais, je vais te redonner un secret que tu dis à personne d'entre nous. Quand il a fait acteur, il avait dit, moi, ce que je veux être, c'est second rôle. Il n'a jamais dit, je voudrais être une vedette, un premier rôle. Moi, mon rêve, c'est d'être second rôle, comme l'était Noël Rockvert, ces acteurs-là, il était admiratif. Et il n'avait pas d'ambition, tu vois. Je veux être second rôle, ben, il a tout raté. C'est ça. Est-ce qu'il était manuel ? Oui, très. Très manuel. Il bricolait très bien. Et tu sais qu'il a fait beaucoup de jardins. Il a fait des très beaux jardins. Tu as vu ça au musée, on voit les photos jardins. Et il réparait lui-même ses motoculteurs et tout ça. Il était très manuel, oui. Il faisait des collages. Il dessinait très bien aussi. Il a fait des très beaux bouquets de fleurs. Tu vois ? Moi, je ne sais pas dessiner. Ah oui ? Ah oui, mais ce n'est pas grave. Oui, on peut apprendre. C'est comme tout le reste. Merci beaucoup, Naël. Nora Ferreira, vous êtes directrice du musée Louis de Funès de Saint-Raphaël depuis son ouverture en 2019. Parmi vos visiteurs, il y a beaucoup d'enfants. Oui, on est environ à un tiers des visiteurs qui sont effectivement des enfants. Comment ils réagissent ? Est-ce qu'ils connaissent tous Louis de Funès quand ils viennent ? La plupart, puisque c'est un moment où justement, comme le disait tout à l'heure Olivier, où il est le consensus familial par excellence, c'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve devant la télévision avec les parents, les grands-parents, les enfants, voire les petits-enfants. C'est vraiment le... Louis de Funès incarne la personne... Enfin, ses films en tout cas, on peut être devant un film de Louis de Funès, tout le monde sera d'accord. Et ça, c'est intéressant. Donc, passer les portes du musée, effectivement, soit les enfants connaissent déjà Louis de Funès, soit ils ne le connaissent pas. Et donc, on va être amené à le découvrir en déambulant dans le musée et puis je pense que ça suscitera en tout cas l'envie de découvrir ses films par la suite, ça c'est évident. Comment vous expliquez que l'humour de Louis de Funès fonctionne encore sur les enfants ? Ce qui est intéressant de savoir, c'est que c'est un acteur du XXe siècle. Tout a vieilli, sauf lui, finalement. Il est toujours là. et cette persistance du succès, c'est justement parce qu'il incarne certainement le plus injuste des... le plus juste personnage. Je ne sais pas comment je pourrais dire ça. La plus juste incarnation des plus injustes personnages, en fait. Et les enfants ont une admiration parce qu'il a le droit, c'est lui qui a le droit d'incarner ses personnages, de les ridiculiser, comme ferait peut-être un enfant finalement en imitant ses parents dans sa chambre, en se moquant de ses parents mais parce qu'on n'a pas le droit de le faire. Et en fait, je pense que c'est une certaine connivence et c'est pour ça que les enfants l'aiment. Et puis, les enfants ont l'habitude de reconnaître les fauchetons. C'est quelque chose qu'ils repèrent tout à fait, ces genres de personnages un peu troubles, pas francs du collier. Je pense qu'ils se reconnaissent effectivement. Et oui, et Louis de Funès avait une admiration pour les fauchetons. Il a dit justement qu'il pourrait en écrire des tonnes qui va être un événement sur une exposition croisée sur Chaplin et de Funès. A priori, le rapport n'est pas évident. Chaplin jouait plutôt au charlot, un clochard qui était pourchassé par la police. De Funès, c'est plutôt des commissaires, c'est plutôt des PDG. Quel est le lien réel entre les deux ? Je dirais, dans un premier temps, que c'est la dimension sociale et politique. Déjà, ce sont deux profonds humanistes. Louis de Funès utilise les personnages des tout-puissants pour les ridiculiser alors qu'on a un Charlie Chaplin qui utilise les invisibles, les marginaux pour les faire ressortir dans les films. C'est cette fracture sociale qui permet de rendre la comparaison entre les deux intéressante. Et puis, évidemment, il y a la pantomime, le burlesque. Personne n'est Chaplin, mais personne n'est de Funès non plus. C'est pour ça que je trouvais très intéressant de faire une exposition qui aura lieu dès juin prochain au musée. Qui va durer un an à Séraphel et ensuite qui part en Suisse ? Ça va durer 6-8 mois à Saint-Raphaël et ensuite en 2024 en Suisse et je suis d'autant plus ravie de l'existence de ce musée parce qu'on a déjà fait deux expositions temporaires. La première sur le corneau et la seconde sur la gastronomie française et ce sont des expositions qui deviennent itinérantes. Et donc là pour l'exposition Chaplin de Funès effectivement le Chaplin Sauer dans Suisse a décidé de reprendre cette exposition puisqu'ils ont été très intéressés par ce sujet et pas cette comparaison mais parce que Louis de Funès c'était un fan inconditionnel de Chaplin mais en tout cas de cette itinéraire de cette proposition culturelle et scientifique parce que c'est un contenu véritablement scientifique sur les deux génies puisque ce sont deux génies du cinéma c'est la persistance du succès en fait ils sont encore là donc utiliser le mot génie n'est pas un problème pour moi ça c'est évident. C'est clair. Olivier le fait que Louis de Funès soit invité chez Charlie Chaplin ça lui aurait fait quoi ? Je pense qu'il aurait dit non non mais faut pas arrêter arrêter non non moi par contre ça me fait plaisir C'était quoi pour lui Chaplin ? C'était un modèle ? On sait qu'il aimait aussi beaucoup Laurel Hardy Buster Keaton Oui 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 c'était oui oui tous ces gens c'était ce que les jeunes disent maintenant des monstres c'était des monstres pour lui c'était un monstre Chaplin et Laurel Hardy aussi il aimait beaucoup Laurel Hardy c'était non bien sûr ça je vous dis de là-haut vous devez dire non non faites pas ça alors j'imagine que le fait que Géraldine Chaplin ait joué à vos côtés à ses côtés dans Sur un arbre perché c'est pas une coïncidence le fait que ce soit la fille de Charlot était quelque chose d'important oui je ne sais pas je ne sais pas comment ça s'était passé je pense que c'est Serge Cambert qui avait choisi Géraldine qui était charmante etc mais il ne parlait pas trop de il ne parlait pas trop de Charlie Chaplin avec elle c'est marrant il n'en parlait il ne voulait pas la gêner non plus par pudeur par pudeur et puis après vous savez après à cette époque-là déjà Charlie Chaplin c'était déjà une connotation assez politique donc il ne voulait pas rentrer dans ses considérations il lui a dit tout de même qu'il admirait son père ah oui bien sûr il n'a jamais eu l'occasion de le rencontrer parce qu'il était encore en vie à cette époque-là il était âgé mais toujours en vie il avait 81 ans oui non non il n'a jamais non 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 il n'a jamais cherché à le rencontrer éventuellement bah non parce que il aurait fallu qu'il aille en Suisse non je ne sais pas mais je pense qu'il a dû se dire c'est peut-être à Charlie Chaplin de me faire signe je ne vais pas aller le déranger quand même dire dites donc vous ne voulez pas me faire un petit truc un petit personnage de Charlot allez vous me le faites non non quand même quel genre de film vous regardiez à la maison avec votre père et en famille alors en famille on regardait beaucoup la télévision des films à la télé des pièces aussi par contre il nous faisait des projections parce qu'il avait jeté un gros projecteur en 16 et il avait acheté des bobines mais beaucoup alors beaucoup de Charlot beaucoup Charlot Laurel et Hardy et puis des films qu'il aimait comme Gervaise etc qui nous montraient des films voilà je ne me souviens plus trop vous savez mais il nous en passait toujours mais beaucoup beaucoup Charlot pas 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 les films d'après si vous voulez jusqu'à jusqu'au temps moderne voilà après non pas le dictateur non d'accord mais je pense que je pense qu'il ne l'a pas vu d'ailleurs ou s'il l'a vu je pense que le dictateur n'aurait pas trop plu alors parce que je vais vous dire les temps modernes ça il en était fou il a trouvé ça absolument génial le dictateur ça correspond bien ce dont on parlait pour Ravi Jacob vous voyez Ravi Jacob il a accepté de le faire parce que voilà c'était c'était l'antisémitisme et l'anti-arabe aussi dans le film il ne faut pas l'oublier ça ça allait mais jouer le rôle d'Hitler ça je pense qu'il ne l'aurait jamais fait je pense que là il ne pouvait pas il ne pouvait pas franchir ce pas alors Charlie Chaplin l'a fait vraiment comme une poésie c'est une poésie mais je pense que mon père n'aurait pas accepté ça il aurait dit ça un vrai salaud comme ça je ne vais pas m'identifier un vrai salaud oui tout à fait bon alors Louis de Funès a été très souvent comparé à un autre très grand acteur de petite taille une star intemporelle comme lui qui a fait carrière en jouant notamment sur la mauvaise humeur un certain Donald Duck il y a quelque chose de cartoonesque chez Louis et c'est cet aspect qui nous amène tout naturellement vers la bande dessinée Grégoire Racourt en 2020 un mois pile avant le confinement vous organisez le deuxième festival de la bande dessinée de Saint Raphaël vous organisez également une vente caritative de dessin et vous imposez le thème aux dessinateurs ce sera Louis de Funès vous pouvez nous expliquer pour quoi ce choix et comment vos dessinateurs ont réagi ? alors Louis de Funès quand j'en ai parlé à mes amis auteurs de BD en leur proposant de faire cette vente caritative cette vente aux enchères caritatives ils ont tous sauté au plafond en disant c'est génial c'est entre la BD humoristique et les films de votre papa le tremplin il n'est pas très loin donc ils ont fait des oeuvres exceptionnelles qui ont été exposées au musée de Nora et je trouvais que ça donnait du sens en plus à ce festival que j'aime beaucoup qui est destiné à la jeunesse et ça a permis de récolter des fonds pour l'épicerie solidaire de la ville et c'est tant mieux il n'y a eu aucun euro de commission ni quoi ni qu'est-ce les auteurs ont livré leur dessin l'ont offert et derrière la vente s'est très très bien passée et les auteurs étaient ravis enchantés il y avait le marsupilami il y avait quand même des grands grands auteurs oui oui tout à fait alors un an plus tard vous revenez à la charge et alors là vous proposez carrément une bande dessinée sur Louis de Funès alors je propose une bande dessinée mais c'est suite à une conversation avec Nora qui m'a dit bah chiche Grégoire on ne ferait pas une BD pour le musée ah je lui ai passé une excellente idée et là j'ai mis en place une équipe composée de Michel Rodrigue le dessinateur de Cubitus Serge Carrère de Achille Talon Léodène et Michael à la couleur tous les quatre je ne dis pas qu'on pétochait mais on on n'était pas franc du collier par rapport alors qu'on a l'habitude de faire des BD mais là ce monsieur est tellement énormissime qu'il ne fallait pas qu'on se plante alors heureusement Nora et vous-même avez relu des choses donc il n'y a aucune bêtise dans le livre d'ailleurs je pense que personne ne nous a fait la moindre critique on s'est beaucoup amusé on est très très fier de cet album qui je pense marche bien en plus et moi j'ai pu découvrir plein de trucs mais comme mes copains auteurs des choses qu'on ne savait pas donc c'est une très très belle expérience mais c'est pas difficile de mettre dans une case Louis de Funès qui par définition vit par le mouvement non parce que le dessin comment dirais-je on peut imaginer le mouvement au travers d'un dessin donc même si c'est une case il y a énormément de mouvements dans la BD qui a été faite je trouve en tout cas à mon sens alors Louis de Funès a été aussi récupéré par les artistes contemporains Nora Ferreira qu'est-ce qui les fascine à ce point là dans la figure funésienne pourquoi on en parle autant je pense que Louis de Funès est apprécié par la plupart des gens en fait et donc forcément quand on fait appel à des artistes pour travailler pour Louis de Funès ça suscite une passion enfin ce sont ce sont des dessinateurs ce sont des passionnés forcément déjà par leur propre métier alors qu'en plus il faut ajouter Louis de Funès sur ce sujet sur cette thématique forcément ça défoule les passions et je le vois je le vois avec effectivement cette BD mais effectivement on retrouve aussi par exemple John Meggia qui a fait une très belle toile de Louis de Funès avec une restitution des yeux absolument parfaite on a l'impression quand on regarde cette toile qu'il prend vie en fait c'est exceptionnel on peut la retrouver au musée mais ça inspire aussi c'est pas seulement que local c'est national c'est international on a avec et le graphique des artistes belges qui ont travaillé pour la cinémathèque française sur des affiches de films donc je pense vraiment qu'en plus Louis de Funès il incarne quand même une période du XXe siècle qui est la période des Trente Glorieuses avec un contexte sociopolitique culturel qui favorise les sujets les thématiques et qui passionne donc forcément on a de belles matières avec cet acteur et j'ai le sentiment si je peux me permettre Nora que dans le milieu artistique il fait l'unanimité enfin je veux dire quand on dit à un artiste peu importe tu vas faire un truc sur Louis de Funès bah il fait boum enfin je pense en tout cas moi c'est ce que je ressens au niveau du Naviamart et c'est pas seulement que chez les artistes peintres ou dessinateurs on a aussi finalement on retrouve ça aussi on a détourné Louis de Funès dans le monde de la politique donc c'est à dire qu'en fait on le retrouve sur les réseaux sociaux on a des journalistes aussi qui écrivent en s'inspirant aussi de Louis de Funès et puis on a des écrivains comme Nicolas Mathieu on a Nova Rina qui a fait de très beaux textes donc je crois qu'il inspire tous les domaines tous les domaines en fait tous les domaines Olivier quel regard votre père aurait porté sur tout ça sur cette espèce d'unanimité absolue autour de lui oh oui je sais pas il était timide vous savez il aimait pas trop la gloire mais Nora parlait des réseaux sociaux qu'est-ce que je vous dise regardez la folie des grandeurs je suis ministre donc je ne sais rien faire ben voilà je veux pas mais bon je veux rien dire mais bon voilà quand même qu'est-ce que je vais devenir je suis ministre je ne sais rien faire ben voilà on est d'accord mais alors tout de même une exposition à la cinémathèque française le temple du cinéma français l'hommage de magazine qui de son vivant n'est qu'il que pendre de lui tout de même vous-même qu'est-ce que vous en pensez ? oui ben écoutez vous savez on parle de Télérama par exemple par exemple qui maintenant a changé complètement d'avis il a été quand même très blessé par toutes ces critiques épouvantables il était très très blessé bon il ne voulait pas s'en occuper il disait je suis blessé mais je m'en fous de toute manière ce sont des gens qui auraient bien aimé faire ce métier puis qui sont ratés voilà puis c'est tout il était très blessé alors maintenant je pense qu'il serait content il ne serait pas revanchard il dirait écoutez c'est gentil parce que vous m'avez quand même bien abîmé pendant longtemps et c'est curieux que ça ait mis autant de temps parce que pourquoi tout d'un coup on découvre le génie de Louis de Funès comme ça peut-être parce que leur truc ne marchait plus en force de ils n'avaient plus beaucoup ils n'avaient rien à manger ces gens-là ils se sont dit tiens de Funès ça fonctionne on va peut-être quand même s'y intéresser moi je pense que c'est ça parce que c'était très violent un Télérama c'était très très violent bon alors les directions ont changé etc bien sûr c'est beaucoup ça mais enfin il était très blessé par ça il ne faut pas croire parce que lui il était un petit peu comme ça il disait non ça ne me jette pas quand on l'interviewait là-dessus comme il était très timide pendant les interviews il dit non 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 oui vous savez je ne m'en occupe pas trop mais enfin je sais qu'à la maison il disait quand même c'est salaud c'est monstrueux de pouvoir dire des choses comme ça mais il lisait les critiques donc il les lisait malgré tout il essayait de ne pas les lire mais bon il y avait toujours un bon copain qui lui disait tout ce qu'ils ont dit et moi j'en ai lu c'était épouvantable il y en a qui passent sur les réseaux sociaux de temps en temps mais c'était épouvantable ce qui sortait c'est des critiques mais sur non seulement lui mais sur tout le film qui démontait je ne sais plus ah le corneau j'en ai lu un c'est le corneau que c'était le vomi de la sortie du film on a dit que c'était le vomi du cinéma français oui c'est ça voilà c'est ça des gens charmants des gens charmants alors que pendant le confinement effectivement on a diffusé sur France 2 à 14h le corneau et qu'il a rassemblé des millions de téléspectateurs donc mais ce qui a fait changer certainement la critique cinématographique c'est aussi la persistance de son succès en fait c'est le temps le temps qui remet en place les choses et quand on a encore l'Utunesse aujourd'hui qui s'adapte à la nouvelle façon de communiquer qui est constamment sur les réseaux sociaux il y a des millions de personnes qui suivent les pages de fans sur par exemple TikTok ou Instagram et que ce sont des jeunes qui suivent ces pages forcément on est obligé de se poser la question et on est obligé de revenir un peu sur le discours qu'on pouvait avoir auparavant et puis c'est surtout aussi que la comédie était considérée comme un art mineur à son époque et aujourd'hui c'est plus le cas donc voilà je pense que c'est la persistance du succès et puis aussi le fait que l'Utunesse s'adapte encore au réseau qui prouve que je ne veux pas m'avancer mais je pense que voilà les génies traversent le temps et nous ne serons plus là et que l'Utunesse sera encore présent parce qu'il y avait une période un peu intello après 68 donc donc des des artistes comme Chaplin passaient mieux parce qu'il y avait un côté politique ça leur plaisait beaucoup ça Jacques Tati par exemple qui était formidable plaisait beaucoup parce que c'était plus intello donc c'était la période après 68 il fallait quand même pas rire de trop il y avait on avait les cheveux longs on fumait la pipe on se remettait oui alors c'est oui ah oui Tati c'est fabuleux fabuleux le fumait la daube il y avait un peu ça il y avait cet intellectualisme et il prenait ça dans Télérama c'était ça il prenait la tronche Lucchini on parle très bien dans ses spectacles il parle toujours de Télérama c'est amusant c'est clair je ne vous ai pas demandé à chacun à part à vous quel était le film de Louis de Funès que vous préférez Nora peut-être moi c'est Joe c'est un ouais c'est Jean Giraud les comiques de situation s'enchaînent et puis il parle sans parler il y a des silences où il continue de parler il est quand même ce film pour moi est extraordinaire c'est à dire qu'on rit du début jusqu'à la fin du film en tout cas c'est l'effet que ce film me fait et oui c'est mon film préféré de Louis de Funès d'accord Grégoire ? alors moi tous mais surtout le petit baigneur avec les castaniers avec la bande des branquignoles les rouquins c'est un bonheur absolu pour moi du début jusqu'à la fin je pleure je l'ai vu 200 fois et c'est magnifique bon après les autres également il tournait avec ses amis surtout il aimait beaucoup et ça joue il aimait beaucoup tourner avec des amis des vrais amis quoi pour ça qu'il s'est bien entendu avec Bourville etc il aimait retrouver ses amis et alors les Derry c'était sacré Gosset, Robert Derry c'était sacré formidable et n'oublions pas tu parlais de Jo etc n'oublions pas Blier quoi oui ça Blier il adorait tourner avec Blier c'est une valeur sûre c'est terrible justement dans Jo c'est cette scène là où ils sont silencieux tous les deux cachés en train de s'avouer certaines choses et en fait ils sont silencieux tous les deux et ça joue et cette scène là elle est exceptionnelle donc c'est quand même le cinéma muet aussi et puis c'était le rêve de Louis Thunès de faire un film muet avec effectivement l'idée même si le muet fait partie du passé et plus de son époque mais c'était de faire quand même de dire des choses mais que finalement ça allait être des bruits qui allaient empêcher d'entendre ce qui allait se dire et que finalement tout est dans la gestuelle ça lui venait de Chaplin c'est pour ça qu'il adorait les Charlots surtout plus que les Lumières de la Ville etc parce que c'était voilà Charlots bon il a fallu attendre Jean Dujardin pour avoir un film c'est ça Naël ton film préféré alors moi j'en ai j'en ai trois vas-y alors il y a Les Grandes Vacances oui ah oui voilà Rabi Jacob oui et La Soupe au Chou et La Soupe au Chou ça c'est bien que les jeunes aiment La Soupe au Chou c'est très très bien non seulement ils aiment le film mais ils aiment la musique aussi ils aiment la musique c'est très étonnant c'était un joli roman de Falet et c'est très poétique en fait donc c'est c'est vachement bien qu'à 13 ans tu aimes la Soupe au Chou ça me fait vraiment plaisir oui parce que ça veut dire que tu es un peu poète dans l'âme tu vois bah ouais et pour la petite histoire cet été je diffuse chaque année chaque été sur la plage à Saint-Raphaël la plage du débarquement on diffuse un film on met on met un grand écran sur le sable avec des chaises et donc cet été par rapport à la gastronomie française j'ai diffusé La Soupe au Chou c'était la première fois qu'on applaudissait le film avant dès le début ah ouais au générique alors qu'habituellement on applaudit à la fin parce qu'il y a des applaudissements à la fin du film là c'était dès le départ c'est la première fois que je voyais ça je crois que La Soupe au Chou et l'homme orchestre sont sans doute de des films vraiment à redécouvrir qui n'ont pas forcément magnifiquement marché à l'époque mais qui sont vraiment des films géniaux il est très beau ce film absolument oui il est très beau il y a une belle tendresse et puis c'est une ode à la nature et puis il y a Carmé quand même oui il y a Carmé c'est l'amitié c'est de belles valeurs le temps qui passe ils s'entendaient très bien avec Carmé voilà c'était des c'était des vrais copains ça quoi de boulot et ah ouais c'était c'était des pros Carmé et tout ça c'est du solide c'est clair alors je vous remercie si vous voulez aller plus loin je vous propose quelques ouvrages de référence sur Louis de Funès d'abord celui-ci de Patrick Olivier de Funès c'est pas bien du tout ça ah non c'est pas bien du tout c'est le seul que vous avez fait donc ne parlez pas trop de moi les enfants ne parlez pas trop de moi les enfants donc c'est vous et votre frère qui racontez un de Funès beaucoup plus humain beaucoup plus accessible et souvent étonnant en tout cas pour ceux qui ne le connaissent pas dans un genre absolument différent vous avez également Louis de Funès de A à Z de Bertrand Dicale donc vous avez tout ce que vous pouvez savoir sur de Funès par lettre alphabétique c'est très agréable parce qu'on peut on peut papillonner de l'un à l'autre donc c'est très très sympa vous avez également un livre que j'aime énormément qui est le catalogue de l'exposition qui a été faite à la cinémathèque donc Louis de Funès à la folie il y a énormément alors ça va un petit peu au-delà de la biographie de ce genre de choses il y a des analyses que je trouve extrêmement intéressantes et puis encore dans un genre totalement différent également vous avez l'indispensable bande dessinée Louis de Funès drôle de vie dont nous en avons parlé tout à l'heure et qui est extrêmement bien faite extrêmement juste et qui rend justice je trouve à la personne qui était votre père et puis évidemment sans oublier le magazine que vient de sortir le groupe Nice Matin voilà 40 ans déjà la folie des grandes heures qui est dans vos kiosques depuis mardi et que je vous recommande surtout de ne pas rater sur le web il y a deux sites qui méritent vraiment le coup d'oeil ils s'appellent Just Louis de Funès et Fan de Funès ils sont vraiment très sympathiques voilà merci à vous quatre merci à Philippe Bertigny à Sophie Doncé à Franck Fernandez pour la réalisation de cette émission vous pouvez la revoir en replay sur Youtube et sur Facebook merci également à Karine Potier et à Chloé Voirgard pour le générique et l'habillage de cet hommage merci enfin à mon père qui nous regarde depuis son petit nuage et bonne soirée à tous et à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501